Aujourd'hui, je vais te présenter le guide pour maîtriser les snipers sur Apex Legends. A la fin de ce guide, tu seras un vrai maître des snipers et les snipers n'auront plus de secret pour toi. Mais avant de continuer, n'oublie pas que je suis également en live sur Twitch du lundi au samedi à partir de 8h30 sur la chaîne WillDT11. Si tu veux nous rejoindre sur des lives chill et détente ou même participer avec nous au Game Viewer et PP Apex le samedi matin. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir au niveau des snipers, c'est les différents types de snipers qu'on peut trouver sur Apex Legends. Ils sont composés de deux types. Le premier type, c'est le type semi-automatique. On retrouvera le longbow. Et le second type, les coups par coups, où là, on trouvera en premier lieu le sentinel, le fusil à charge, le crabber, mais également l'ultime de Vantage. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de meilleurs snipers. Il y a certes des snipers plus méta que d'autres en fonction des saisons. Mais c'est surtout le ressenti que tu vas avoir au niveau du sniper. Et chacun a ses atouts comme ses défauts. Il faut donc chercher le meilleur feeling que tu as sur un sniper en particulier. Néanmoins, le sniper qui est supposé être le plus puissant du jeu est le crabber, puisqu'il se trouve dans les care package et peut one-shot la plupart des ennemis quand il tire à la tête. Le longbow est un sniper semi-automatique, qui est un petit peu entre le sniper et le marksman. Donc, entre le sentinel par exemple et le répéteur, puisqu'il va avoir une cadence de tir assez rapide, presque celle du répéteur, et à la fois une puissance plus importante que le répéteur, mais moins importante qu'un sniper coup par coup comme le sentinel. Son avantage est d'avoir une cadence de tir plus élevée, donc de pouvoir commettre plus d'erreurs sur le shoot, puisque tu pourras tirer plus de balles à la minute. Par contre, son désavantage, c'est le nombre de dégâts qu'il peut infliger à l'ennemi, et il te faudra plus de balles pour mettre à terre un ennemi. En effet, le longbow inflige 55 points de dégâts au corps, 50 aux jambes et 106 à la tête, ce qui reste puissant. A noter que le démon de crâne peut être équipé sur le longbow, actuellement, il procure un bon boost de dégâts au niveau de la tête, qui peut l'amener au niveau d'un sentinel. Puisque tu pourras mettre jusqu'à 121 à la tête, les snipers au coup par coup, comme le sentinel ou le fusil à charge, vont être beaucoup plus puissants par balles, mais vont avoir une cadence de tir moins élevée, ce qui va rendre le sniper plus difficile à appréhender, puisqu'il te faudra être très précis, mais ta précision sera dévastatrice. A l'heure où je fais cette vidéo, le fusil à charge vient d'être récemment rework la saison dernière, et c'est une arme très complexe, demandant un très bon timing sur les tirs, ce qui rend ton tir très irrégulier. Cependant la puissance qu'il a à longue distance en fait une arme redoutable. En effet, il y a un délai de 0,85 secondes entre la charge du fusil et le tir réel, ce qui demande un peu de timing, même s'il est possible de maintenir la charge assez proche du tir, afin d'avoir un délai plus court. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la touche de tir, et de s'arrêter juste avant que les jauges sur le côté ne se finissent de remplir, et de rappuyer en boucle pour maintenir un niveau de charge haut, le temps d'ajuster son tir. Cette mécanique est contre-intuitive, mais reste faisable pour les plus aguerris. Le fusil à charge inflige des dégâts entre 75 et 110 au corps, en fonction de la distance, entre 68 et 99 aux jambes, et entre 135 et 200 à la tête. Le sentinel est actuellement, à mon sens, la meilleure option pour les snipers, de par sa puissance brute et la taille de ses balles en mode chargé. En effet, le sentinel est un sniper au coup par coup, très puissant, muni d'une possibilité de le charger avec une cellule de bouclier, pour le rendre plus puissant de 25% pendant 2 minutes. Chaque tir chargé retire 15 secondes au timer de charge, et charger le sentinel met 5 secondes. Le sentinel inflige 70 points de dégâts au corps, et 88 quand il est chargé. Il inflige 126 à la tête, et 158 chargés. Pour finir, il inflige 63 points de dégâts aux jambes, et 79 chargés. Lorsque tu es en bouclier doré, il est très intéressant d'avoir le sentinel en main, puisque tu vas avoir tendance à porter plus de cellules de shield que de batterie, et tu vas pouvoir charger ton sentinel régulièrement avec une cellule de bouclier, ce qui rendra ton sentinel beaucoup plus puissant que non chargé. Personnellement, j'adore jouer le sentinel avec une loba, pour avoir beaucoup plus de cellules, et charger quasiment tout le temps le sentinel. Concernant les accessoires des snipers, généralement, on trouve 3 types d'accessoires principaux, à savoir la crosse, qui va être là pour augmenter la vitesse à laquelle tu peux viser, donc rentrer dans ta lunette de précision. Ça peut être très pratique pour avoir une décale plus propre, plus rapide, éviter de pré-shot avant de sortir de ta couverture, et ensuite de tirer sur l'ennemi. Mais plutôt de sortir de ta couverture, commence à viser, et tirer sur ton ennemi un peu en flashcop, quickscop. La crosse te permet également de recharger plus rapidement ton sniper, ce n'est pas forcément l'accessoire le plus important, mais ça reste un bon confort. Ensuite, on a les chargeurs, qui vont te permettre d'augmenter la taille de ton chargeur global. Ça peut être intéressant, notamment avec le longbow, puisqu'il va demander beaucoup plus de balles que le sentinel pour mettre à terre. Et sur le sentinel, c'est assez efficace aussi, puisqu'il n'a que 4 balles de base, ce qui le rend très difficile sans chargeur. Et pour finir, on a l'accessoire le plus important sur les snipers, qui est bien entendu l'optique. Et c'est là où c'est un peu complexe, puisque l'optique, tu peux mettre tout type d'optique sur les snipers. Soit les optiques de fusil d'assaut, x1, x2, x1, x2, x3, x2, x4. Et tu peux également mettre des lunettes de sniper, de type zoom x6, ou de type x4 x8, ou encore x4 x10, avec la détection des ennemis. Alors les lunettes, c'est très personnel, encore une fois, mais je vais te donner, à mon sens, un principe à retenir. Si tu es manette, il faut clairement oublier les lunettes de sniper traditionnelles, puisque celles-ci bloquent l'ame assist. En effet, il sera donc plus difficile pour un joueur manette de viser correctement un ennemi qui est très loin avec ce type de lunettes. Ce n'est pas impossible pour les bons joueurs manettes. A mon sens, les lunettes de sniper sont très bien pour les claviers souris. Personnellement, c'est celles que j'aime le plus, puisqu'elles te donnent beaucoup d'indications. Chaque lunette de sniper t'indique le nombre de mètres qu'il y a entre toi et la cible, et les petits points en dessous du point central sur ta lunette t'indiquent des petits chiffres qui sont des indicateurs un peu comme le passif de Vantage pour anticiper le drop de ta balle si l'ennemi est loin. En effet, si l'ennemi, par exemple, est à 100 mètres, il suffit de mettre son viseur au centre et toucher la cible avec le point central du viseur. Mais si ton ennemi est à 200 mètres, par exemple, il va falloir lever ton viseur pour que l'ennemi se situe sur le point numéro 2 afin de le toucher, sinon le drop de la balle sera trop important et tu ne pourras pas toucher l'ennemi, et c'est pareil pour toutes les autres distances. Alors comment jouer les snipers ? Le secret aux snipers, c'est bien entendu de prendre son temps sur le premier tir, un peu à l'image d'un wingman. Car si tu loupes ton premier tir, généralement tu vas perdre l'effet de surprise que tu peux avoir sur les ennemis qui, avec une tête bien placée, pourront se retrouver en difficulté. Avec des snipers comme le sentinel, le crabbeur visé à la tête sera une nécessité sur ton premier tir, il faudra donc se concentrer à essayer de viser le plus possible sur la tête car le multiplicateur de headshot des snipers est très important et peut réellement faire la différence. A noter que cette saison 19, un buff des snipers a été ajouté puisque la hitbox des balles sur les snipers a été augmentée un peu à l'image de ce qui avait été donné pour les fusils tactiques comme le répéteur ou le fusil triple, afin de vous aider à toucher un peu plus votre cible, donc il est à mon sens important de revoir toutes ces bases aux snipers pour cette nouvelle saison. D'ailleurs, les snipers sont bien entendu faits pour le longue distance. Ils seront là pour essayer de craquer des ennemis, essayer de prendre un pic de loin pour mettre en difficulté les adversaires, puis essayer de push avec, par exemple, un ultime de Bangalore ou un pad d'Octane. Cependant, garde en tête une chose, il est très difficile de tuer directement aux snipers. En effet, Apex est un jeu où tu peux réanimer tes coéquipiers, te re-shield et tu as une vie qui est quand même très importante. Il n'est donc pas forcément facile de pouvoir éliminer un adversaire aux snipers entièrement. Tu vas pouvoir mettre KO des adversaires, mais il sera difficile de les finir une fois qu'ils seront au sol, notamment à cause des boucliers de KO. C'est pour ça que le sniper doit être pris en compte comme une arme qui va te permettre de poquer, c'est-à-dire de mettre des dégâts à distance sur les ennemis pour pouvoir être celui qui farme le shield de son équipe, et donc permettre d'augmenter le niveau de rareté de shield de tes alliés. Je rappelle sur Apex qu'il est possible d'augmenter la rareté de son shield en infligeant des dégâts sur les ennemis, ce qui permettra de faire passer le shield à un niveau supérieur. Si vous êtes en shield blanc et que vous voulez passer au shield supérieur, il suffira de faire 200 points de dégâts pour passer en bleu. Si vous êtes en bleu, il suffira de faire 300 points de dégâts pour passer en violet. Et si vous êtes en violet, il faudra 750 points de dégâts supplémentaires pour passer en rouge. Donc n'oublie pas une fois que tu as passé par exemple un shield bleu à violet, de prendre le shield bleu de ton coéquipier et de recommencer à farmer un shield pour le passer de nouveau en violet. Ne sois pas égoïste au sniper, ça ne sert à rien d'avoir un shield rouge et de continuer à le farmer. Autre aspect sur le sniper, tu peux l'utiliser pas seulement à longue distance, mais tu peux l'utiliser plus comme une arme pour mettre un premier tir un peu à l'image d'un peacekeeper en entrée de fight. Cette fois-ci ton premier coup sera à mi-distance, voire potentiellement à courte distance pour les plus aguerris, et ceux qui ont le plus de précision et de dextérité au sniper. Pour ça, je te conseille de ne pas porter une lunette traditionnelle de sniper, mais plutôt d'embarquer avec toi une lunette de type x2, x3 ou encore x2, x4, qui fait très bien l'affaire. D'ailleurs, à mon sens, c'est une des lunettes les plus flexibles du jeu. Ces lunettes te permettront d'être plus vif au sniper et de pouvoir gérer des courtes distances que les lunettes de sniper traditionnelles ne font pas. Pour finir, n'oublie pas ton placement et la couverture que tu vas avoir avec tes lignes de tir. Il est conseillé bien entendu sur un sniper, comme à peu près n'importe quelle arme d'ailleurs, de se placer le plus en hauteur possible, d'avoir toujours un angle de plongée sur ses adversaires, pour avoir le plus de couverture par rapport à tes ennemis, et à la fois voir une belle exposition des ennemis qui sont en contrebas. En effet, sur Apex, comme la majorité des battles royales, avoir la hauteur est un signe de position forte, puisque généralement tu vas avoir un head glitch, comme on dit, et l'adversaire ne verra que le haut de ta tête et ne pourra pas voir le reste du corps, alors que toi tu pourras les voir en entier. Alors, est-ce que les snipers sont des armes pour toi ? Les snipers sont des armes de haute précision, c'est les armes les plus punitives, car ce ne sont pas des armes à spray, et il faudra donc toucher exactement ta cible pour pouvoir mettre des dégâts. Ce sont également des armes assez frustrantes, puisque tu ne pourras pas tout le temps finir les kills et les adversaires que tu mettras KO. Il faut donc en avoir conscience, et se satisfaire de mettre des balles sur les ennemis pour monter tes shields. Tu auras plus de difficultés quand tu viendras dans des phases de corps à corps, puisque ta deuxième arme ne te servira pas si tu es collé à ton adversaire, et que tu as besoin de switch sur ton sniper. Tu seras alors obligé de recharger ta première arme, pour pouvoir finir la vie de ton ennemi, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. D'ailleurs, c'est un point à préciser, mais le tir au jugé au sniper n'est pas bon sur Apex, il faut donc éviter de tirer au jugé au corps à corps avec les snipers. C'est le meilleur moyen de perdre ton fight. On va parler maintenant des armes que tu peux équiper avec les snipers. Ce qu'il faut comprendre sur Apex, c'est que depuis qu'il y a eu des nerfs sur les fusils d'assaut, le tir au jugé sur les fusils d'assaut n'est plus aussi puissant qu'il a été auparavant. Il est donc préférable, avec une arme longue distance ou mi-distance, comme le sniper, de s'équiper d'une arme de courte distance, close range. Pour cela, je conseille généralement une SMG de type Car, R99, voire Volt ou Proler. Pour l'instant, la Proler reste dans les packs de soutien à l'heure où je fais cette vidéo, mais la Proler est une des meilleures mitraillettes que tu peux avoir avec un sniper car elle a un grand chargeur et peut facilement détruire un shield rouge, voire deux adversaires avec un seul chargeur. Sinon, il y a une deuxième option, c'est bien entendu de prendre un fusil à pompe. Cette option est beaucoup plus risquée et convient à mon sens plus à des joueurs expérimentés et ayant beaucoup de précision sur leur tir. Je pense que c'est une option assez viable pour les claviers souris qui pourront très bien s'en sortir au corps à corps avec un peacekeeper, notamment pour essayer de contrer l'esprit à la mitraillette des joueurs manette. Cependant, cette composition d'armes demande une grande maîtrise du sniper à mi-distance en étant très réactif puisqu'à mi-distance, tu te retrouveras démuni de possibilités avec ton peacekeeper. Alors, comment t'entraîner et améliorer ton aim avec les snipers ? Les snipers n'ont pas de réel recul en dehors du longbow qui peut enchaîner les tirs et donc qui a besoin d'un stabilisateur. D'ailleurs, on n'en a pas forcément parlé, mais le stabilisateur sur le longbow n'est pas quelque chose de game changer. Généralement, pour m'entraîner aux snipers, je vais entraîner surtout les différentes optiques et les différents drops de balles, c'est-à-dire la retombée que peut avoir la balle après une certaine distance. Pour ça, je passe du temps à essayer de toucher des cibles dans le champ de tir qui sont de plus en plus loin, mais également à faire des flick shots sur des cibles plus proches pour améliorer ma dextérité à passer d'une cible à une autre facilement. Il n'y a pas forcément d'entraînement au tir au jugé puisque les snipers ne sont pas voués à ça, donc vraiment l'entraînement reste très basique, il faut juste comprendre les distances et essayer de s'entraîner au maximum sur les différents viseurs, il n'y a pas de miracle. Pour terminer cette vidéo, on va se poser une question, est-ce que les snipers sont les meilleures armes de long range du jeu ? Figure-toi qu'à mon sens, les snipers peuvent largement revenir dans la méta, notamment avec l'arrivée en saison 19 d'une hitbox plus grosse pour les balles de sniper. Ça fait vraiment la différence et depuis le début de la saison, on voit que les snipers sont ultra méta sur ces grandes maps de la saison 19. Avec le wingman dans les packs de soutien en saison 19 et une rank-aid axée sur la position, l'utilisation des snipers peut revenir sur le devant de la scène comme incontournable pour monter les shields de son équipe. Je pense qu'avoir un sniper, clavier-souris notamment, dans son équipe est toujours un atout en rank-aid. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo de guide pour utiliser les snipers comme un joueur pro sur Apex Legends vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sinon d'ici là on se retrouve sur Twitch en live du lundi au samedi à partir de 8h30. Salut la FOMO team !